Ça fait quoi de monter avec les Beatles ? On va faire un petit concert acoustique avec Claude. Cet après-midi-là, Claude a accepté de nous retrouver au cœur de Poitiers. Pour deux morceaux, les membres du groupe vont investir le toit du parking Carnot. Alors, ça cherche le groove ? C'est une phrase de Pablo. Comme tous les artistes, les Poitiers ont été privés de live pendant plus de six mois. Si le chemin des concerts se profile, cette session est déjà l'occasion pour les membres de se retrouver presque comme avant. C'est quand même plaisir d'avoir un truc un peu officiel, d'être dans un cadre super sympa. Ça fait du bien de se retrouver, de faire du son, que ça puisse exister, que ça puisse être vivant. Avec des équipes autour, des gens qui se réunissent autour de ce projet, ça fait quand même du bien. Ça fait du bien de se retrouver, de faire du son, que ça puisse être vivant. Ça fait du bien de se retrouver, de faire du son, que ça puisse être vivant. Après plus de 20 ans d'existence, Clone trace désormais sa route vers le rock progressif. Loin de la scène, ses membres ne sont pas restés inactifs. Un live vient de sortir et un nouvel album est en préparation. En soi, les concerts, c'est cool, mais le temps passé sur la route, c'est un peu long et chiant des fois. Donc le fait de rester à la maison, en tout cas, on a tout optimisé pour avancer sur du son studio un maximum. Des dates sont déjà prévues en Angleterre et en Belgique. Plus près de nous, Clone se produira aux heures vagabondes, le 10 juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada